Alors peut-être que tu es passé à côté, mais Hillary Clinton a frôlé la mort d'un coup de sniper et a failli ne pas se présenter à la présidentielle de 2018. En 2007, elle dévoile dans une conférence de presse des souvenirs très émouffements et tragiques sur son voyage en 1996 en Bosnie. Son mari, B. Clinton, était président à l'époque. C'était avant qu'il la trompe. Elle raconte que la cérémonie de bienvenue a dû être annulée parce qu'ils se sont fait attaquer à coups de tir de sniper et ils étaient tous obligés de courir, tête baissée jusqu'au véhicule pour rejoindre la base. Le truc, c'est que la presse a fait toutes les recherches possibles liées à cet événement et ce qu'ils ont trouvé, c'est ça. Sourire, salutation et sérénité. En fait, elle a été manipulée par sa mémoire qui a construit des faux souvenirs aberrants, ce qu'on appelle les faux souvenirs. C'est un truc que tu as sûrement déjà eu, que tu auras forcément encore, mais ça peut vraiment provoquer des sérieux dégâts. Avant toute chose, il faut savoir qu'on a plusieurs types de mémoire. Et ce qu'on appelle la mémoire épisodique, elle permet de voyager dans le temps et de se souvenir des événements personnellement vécus. Mais pourquoi on parle de faux souvenirs ou de fausses mémoires ? Les faux souvenirs consistent soit à inventer des événements qui ne sont jamais arrivés, soit à modifier des vrais souvenirs enfuis dans sa mémoire. Et là, tu vas me dire, comment ça frère, notre mémoire, on peut lui faire confiance les yeux fermés ? Eh ben non, malheureusement. C'est un peu comme un ordinateur. Elle peut avoir de temps en temps des petits bugs. Historiquement, le phénomène des faux souvenirs est d'abord découvert en 1932 par le psychologue Bartley, après avoir fait une étude auprès d'un groupe d'étudiants. Et quelques années plus tard, il y a eu plein de cas bizarres où de thérapeutes hypnotisent leurs patients, soi-disant pour qu'ils se souviennent d'une possible maltraitance étant petits. Vous ne les trouverez jamais. Vous ne trouverez jamais. Ces praticiens ont induit des faux souvenirs aux gens en encourageant leur mémoire à reconstruire des souvenirs ou plutôt à créer des infos pour combler des vides. Rien qu'en suggérant des possibilités de vécu à des patients, notre cerveau les enregistre et les utilise pour reconstruire des souvenirs. Il y a eu pas mal d'histoires effrayantes de ce genre. En 1986, une aide-soignante, Neiden Cole, consulte un psychiatre parce qu'elle n'arrive pas à faire face à un traumatisme vécu par sa fille. Au cours du traitement, elle est hypnotisée et celui-ci utilise cette technique de suggestion pour lui faire croire qu'elle a elle-même un jour été victime. Après quelques séances, elle est convaincue d'avoir été utilisée par une secte satanique, violée et forcée de manger son bébé, d'avoir des relations intimes avec des animaux et de regarder le meurtre de son ami de 8 ans. Ça fait beaucoup là, non ? Bon, finalement, en 1997, la patiente décide de poursuivre le thérapeute en justice pour lui avoir induit des faux souvenirs qui l'ont laissé traumatisé à vie. Petit aparté, je précise quand même que l'hypnose peut très bien être une solution dans certains cas, mais dans d'autres, il peut y avoir des dérapages. On a fait une vidéo entière là-dessus où l'on parle d'hypnose ericksonienne et d'autres alternatives avec la youtubeuse Une Voix Qui Porte. Je peux pas ne pas te parler de la pionnière des faux souvenirs au nom d'Elisabeth Doftus, psychologue et experte dans la mémoire. Elle publie avec Catherine Ketchman en 1994 le mythe des faux souvenirs dans lequel elle nous explique les controverses sur les souvenirs retrouvés d'agressions sexuelles enfantiles. Et dans un TED Talk, elle dit être persuadée qu'on peut utiliser la technique de suggestion sur des enfants, mais de façon positive, par exemple, pour leur inciter à aimer les légumes comme les asperges. Pourquoi les asperges ? Je sais pas. Comme Hillary Clinton, les faux souvenirs sont souvent favorisés par des expériences traumatisantes, des peurs enfouis ou tout simplement des lectures, des images, des connaissances. À moins qu'elle soit fan de Call of Duty. Dans une conférence de presse en 2018, quelques mois après, elle avoue avoir commis une erreur dans ses propos, qu'il était vraiment persuadé d'avoir vécu cette attaque, et que c'est humain de se tromper. Mais quand tu es un personnage public, hélas, on te ratatine à chaque faux propos et ça laisse des traces dans les annales. Après, des youtubeurs sans scrupules utilisent cette histoire pour expliquer comment fonctionne le cerveau. C'est pitoyable. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Moi, je l'ai fait. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...